bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside cette année les développeurs se retrouve sur la dernière ligne droite vers la finalisation du système stanton pour ce faire ils doivent réussir une tâche qu'ils n'avaient pas encore accompli passer du stade de concept jusqu'à la release des trois lunes de microtech en seulement trois mois ce qui leur permettra ensuite de passer sur le système pierrot le temps de création d'une planète n'a cessé de diminuer depuis l'implémentation de la toute première lune mais l'ajout des nouvelles lunes de microtech reste un challenge car deux d'entre elles possèdent un biome qui ne peut pas réutiliser les assets déjà existants elle possède des océans de très grande surface l'un gelé l'autre non et qui demande de repousser les limites de ce qui a déjà été fait à l'heure actuelle avant de commencer à modéliser quoi que ce soit les développeurs se réunissent avec les équipes du lore pour établir les règles spécifiques propres à chaque lune ce qui permet aussi de définir si des zones spéciales doivent être créées ou non lors de ce processus il est très important de créer les règles de base de ce qui est une lune car les développeurs ne souhaite pas se réinventer chaque fois qu'un nouveau corps céleste est ajouté le moment venu les artistes puissent dans un bassin de géologie et de technologie déjà créé pour la planète tech v4 puis laissent exprimer leur créativité à partir de cette base très tôt dans cette phase chris roberts validera ou non la direction prise par les artistes la planète v4 permet d'ailleurs d'avoir un résultat probant très tôt dans le processus permettant d'avoir une bonne idée du rendu final à ce stade les développeurs sont plutôt confiants sur leur capacité à délivrer les lunes dans le temps imparti vous êtes déjà peut-être au courant le cutlass raid va faire son arrivée sur le pays mais il ne vient pas seul puisqu'il est accompagné de la toute première version des lits médicaux offrant une alternative à ce qui existait pour l'instant dans le jeu cela permettra aux joueurs de rester plus facilement en groupe et de secourir d'autres joueurs plutôt que d'avoir les portes latérales habituelles du cutlass le reine possède un sas sécurisé permettant d'assurer un meilleur environnement aux patients pour être plus facilement reconnaissable éviter d'être abattu à vue le reine possède toute une batterie de gyrophares permettant de le reconnaître et de le localiser pour vous soigner à l'intérieur du raid il vous suffira de vous allonger à l'intérieur de l'un des deux lits d'interagir avec le moniteur et d'appuyer sur tweet injuries ce qui activera un scanner parcourant votre corps et vous soignant par la même occasion de la même façon c'est à cet endroit que vous pourrez choisir le lit comme point de réapparition ce qui changera complètement la façon de jouer à star citizen car si vous possédez un raid là où un de vos amis qui mourraient pouvait mettre jusqu'à une demi heure pour revenir désormais il se retrouvera immédiatement à vos côtés une fois votre point de réapparition sélectionné une petite lumière verte clignotera pour vous signifier que cela est validé de même si vous décidez de le supprimer une lumière rouge viendra valider votre action à noter que ces fonctionnalités seront également disponibles dans la baie médicale du 890 jump merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pouvoir sur tipeee ou regarder des pubs sur utip vous pouvez également vous rendre sur discord bien sûr twitter pour discuter avec moi et avoir des dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous a plu pensez à vous abonner activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt et bisou des étoiles e non 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 Sous-titrage ST' 501